Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, si l'ennemi déclare quelque chose alors contre vous, n'y donnez pas d'importance, non. Parce que la parole de Dieu nous dit, là, dans Romains 8, verset numéro 33, la chose suivante. « Qui accusera ce que Dieu a choisi ? » Donc, vous avez été choisi. C'est pour cela, vous qui me regardez à présent, si vous voulez changer de vie, vous voulez aller mieux, vous devez vous améliorer. Mais si quelqu'un est alors utilisé par le diable, ne vous en faites pas. Non, 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 si vous ne devez rien, si vous devez, demandez pardon à Dieu et corrigez-vous envers la société. Mais si vous ne devez pas, assumez alors votre place en Christ et sachez que personne, personne ne parviendra à accuser ce que Dieu a choisi. Donc, ça ne va pas tenir debout. Mais pourquoi ? C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui vous justifie. Donc, étant justifié, alors, par le Seigneur Dieu, par le sang du Christ, alors, vont terminer alors vos problèmes et est née votre opportunité. Nous allons à présent, au nom de Jésus, regarder cette personne qui a reçu une grande bénédiction et nous l'a racontée. Et je reviens pour prier avec vous. À mes deux genoux, je dois mettre une prothèse. Au 2,10, je vais retourner chez le médecin pour pouvoir opérer mes genoux. Mais qu'est-ce que vous aviez ? Un manque de cartilage. De cartilage ? Un manque de cartilage. Et ça faisait mal ? Ben, ça fait trop mal. Madame, vous pouvez lever les genoux ou pas ? Non, je ne pouvais pas. Celle-ci est la jambe la pire. Celle-là est un peu mieux, mais celle-ci est pire. Et pour marcher, comment c'était ? Ah, pour marcher, je dois marcher ainsi, vous voyez ? Maintenant, allez-y, marchez normalement. Allez-y, allez-y. Allez raconter cela au docteur. Comment, pour éviter une prothèse, c'est quand même bien mieux. À présent, est venu l'heure de la prière. Père, je suis uni à ces personnes en Christ et je n'accepte plus le mal dans leur vie à présent. Je le réprimande et je le réprouve et je dis mal, sors de ces personnes-là pour ne jamais plus revenir. Tu es maintenant attaché, tu es détruit au nom de Jésus-Christ. Et levez les mains comme ça et dites, merci Père et la victoire est à vous. Au nom de Jésus, Amen.